Musique Salut, bienvenue sur TV7, émission spéciale Bande dessinée. Quel est le livre qui a été le plus vendu en 2019 en France ? Il s'agit d'Astérix, Astérix est la fille de Vercingétorix. 47e édition du Festival international de la Bande dessinée ici en bord de Charente à Angoulême. Plus de 220 000 personnes attendues pendant 4 jours, 6000 professionnels. Rencontres exclusives dans cette émission avec deux génies du dessin, Jean-Claude Mézières et André Julliard. Deux hommes qui ont travaillé avec un scénariste de génie, Pierre Christin. Bonjour Jean-Claude Mézières. Bonjour. Vous avez vu l'exposition, elle s'appelle Dans la tête de Pierre Christin. Qu'est-ce qu'il y a selon vous qui avez travaillé tant d'années avec lui ? Il est là, il découvre l'exposition avec notamment Valérian, vous êtes les papas de Valérian. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête selon vous ? Ce que j'ai dans la main, c'est-à-dire le crayon. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on a réussi à marier pas mal des envies ou des impuissances de débutants, évidemment. Parce que c'est toujours... J'aime pas l'entendre parler, là, parce que... On entend sa voix dans l'exposition qui parle un peu de lui, de sa carrière. Non, vous savez, le dessin, la bande dessinée, c'est quelque chose qui se conçoit lentement, avec très peu de moyens. Il n'y a pas besoin de mobiliser des millions de dollars, mais il faut des idées et il faut en plus les mettre sur le papier. Qu'est-ce qu'on se dit quand tout d'un coup, ben voilà, l'idée que vous aviez dans votre tête, qui finalement, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a dans votre tête, c'est l'homme que vous êtes. C'est peut-être la vie, l'enfant que vous avez été. Tout d'un coup, voilà, là, on découvre des planches originales de votre travail. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ça ? Et de la première mouture, quand je vois la tête de Valérian. Il a bien changé. Alors que l'Orlyne était réussie dès le début. Mais alors lui, c'était vraiment une catastrophe. Et c'est là où mon style était humoristico-fantastique. Et je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que j'évolue, que mon dessin évolue pour que le personnage rentre dans les décors que je voulais dessiner. Puisqu'il y a toujours un rapport avec le décor. C'est que, bien sûr, une histoire de science-fiction, c'est forcément beaucoup de décors. Les films aussi, d'ailleurs. Et donc, il y avait aussi à me donner cette espèce de mariage entre des personnages qui, au début, étaient un peu trop humoristiques. Et finalement, pour devenir un peu plus sage et bien pénétrer les ambiances que j'ai pas trop mal réussies. C'est vrai, par rapport à ce visage-là, le Valérian de maintenant, il est sérieux. Oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, je suis toujours à la charnière avec des personnages, notamment d'extraterrestres, qui sont toujours assez humoristiques. C'est quoi, selon vous, ce mystère qui fait que, dans votre métier, il y a beaucoup de duos ? Venez, on va avancer, si vous voulez, M. Mézien, on va marcher. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il y a beaucoup de duos ? Il y a comme une espèce de mariage professionnel, comme vous, vous l'avez fait avec Pierre. Un dessinateur, comme Fred, qui a toujours travaillé tout seul et il n'était pas question quand le mari avec qui que ce soit. Donc, c'est des questions de tempérament, c'est des questions de sujet, c'est des choses que certains dessinateurs travaillent avec des scénaristes parce que j'avais besoin d'établir, notamment sur des récits qui faisaient 50 pages, c'est-à-dire plus d'un an de travail, un an et demi, deux ans. Et pour ne pas dire trois et cinq dans les dernières années. Et là où, eh bien, si vous ne tenez pas un certain fil, vous partez dans toutes les directions et la catastrophe n'est jamais très loin. Heureusement, c'est peut-être pour ça, quelque part, quand on travaille à plusieurs, il y a le garde-fou. Il y en a un qui dit à l'autre... Parfois, c'est plutôt parce que ce n'est pas au goutte-à-goutte que ça se commande, c'est beaucoup plus l'espèce d'échange. Tu veux aller vers là ? Moi aussi, on va y arriver. Mais tout d'un coup, on sent qu'il faut faire un choix. Au bout d'un moment, il faut arrêter le dessin. Venez, on va aller sous votre dessin. Oui, ben voilà, c'est ça. J'avoue que je n'ai pas très bien compris l'échappellement de ça. Alors voilà, par exemple, l'Auréline qui s'adresse à Valérian. Parce qu'ils ont une opération dans la tête qui leur permet de communiquer, même au-delà du temps et de l'espace. Et Valérian se retrouve dans le lit avec visiblement l'Auréline. Non, ce n'est pas elle. Ça vous fait quoi de voir ça, une rétrospective ? Et puis voir tant d'années après que cette bande dessinée a duré ? Oui, mais ça fait un bout de temps que je le connais, que je l'ai vu. Alors donc, le choc est moins grand que quand c'était les premières fois. Ça doit faire quelque chose. Mais ça ne tient pas trop mal le coup. Et alors, ce métier, c'est un métier très solitaire. Quand on vous entend tous, les dessinateurs, c'est des heures et des heures, des journées entières où on est très seul ? Absolument, absolument. Et ça, c'est parce qu'on l'a choisi. Certains travaillent dans des petits studios à deux ou trois. Ça peut leur arriver, des bons copains. Mais les vieux routards comme moi ou comme d'autres, non, c'est tout seul qu'on le fait. Et c'est tout seul qu'on a besoin d'être. Parce que les coups de téléphone, les messages internet et tout, c'est des parasitages. C'est magnifique. Là, on a cette chance de voir justement le jour J ou un jour, par exemple, cette planche. J'aime moins cette planche-là que celle-là, par exemple. Celle-là, elle est plus, comment dirais-je, encore une fois, il y a cette espèce de narration. Parce que dans l'image, je montre et le couple rentrant dans la chambre d'hôtel et l'horline dans son astronef continuant la conversation. Donc ça, c'est des jeux qu'il n'y a pas de recettes. Il n'y a pas de manière de faire. Il faut le faire. Exactement. Et ça passe. Ça passe bien. Et ça, ce n'est pas sûr que ça puisse passer tout le temps. Comment vous l'avez ressenti, l'adaptation de Luc Besson, par exemple ? J'en suis très content. Je crois que c'est un hommage extraordinaire. Parce qu'aucune conviction financière ne pouvait le pousser à faire Valérian comme étant un best-seller mondial. Ce n'est pas vrai. Bon, il l'a fait. Il l'a très bien fait. Son film, ce n'est pas le mien. Ça, c'est dit. Et la plus grande satisfaction, c'est de se dire que vous, dans l'ombre de ces héros, vous faites rêver des millions de gens. C'est quand même ça, la clé. Oui, chacun rêve. Et puis, ça dépend. Peut-être dans quelques années, ça ne sera plus du tout, du tout à faire rêver. On ne sait pas. De toute façon, la bande dessinée, ce n'est pas fait pour établir des bases sur des dizaines d'années. Si ça reste, tant mieux. Et vous, votre bande dessinée de chevet ? Celle que vous devriez garder si vous ne devriez en garder qu'une ? La question qui tue. Non, parce que moi, j'en ai plein, plein, plein. Et je n'ai pas, enfin, j'aime autant Franquin que Jacobs, que dans d'autres dessinateurs plus modernes. Je ne sais pas, moi, je pense à Hugo Pratt, je pense à des humoristiques comme Charles Schulz. Bon, vous savez, là, bande dessinée, si on n'a qu'une idole, on va essayer de dessiner comme lui. Et ça, c'est très mauvais. Leçon, leçon pour la nouvelle génération. Merci, Jean-Claude. Merci beaucoup. Bonjour, André Julliard. Bonjour. On est dans cette exposition. C'est votre univers, c'est votre vie, c'est votre ADN, tout ce qu'on voit là. Venez, on va marcher. Absolument. Non, non, je suis un lecteur de Valériens, par exemple, depuis la première heure. D'ailleurs, il y a deux, trois étés, je me suis fait l'intégrale des Valériens. Et je n'ai pas été déçu. Je trouve que ça tient vraiment la route. Formidable. C'est génial parce que c'est quand même André Julliard qui me dit ça. On dirait un enfant qui parle, un jeune qui découvre la BD. Alors que vous êtes aussi dans ce monde-là et qu'en plus, Pierre-Christin, vous le connaissez bien. Oui, je le connais bien depuis très longtemps. On a fini par travailler ensemble, mais ça a mis un peu de temps. Et je n'ai pas regretté par la suite. Mais oui, oui, c'est un... Pierre-Christin, je l'ai lu Valérien, bien sûr. Et puis tout ce qu'il a fait avec Enki et Barayer, enfin avec François Bouc. Il y a une époque où je pouvais lire à peu près tout ce qui paraissait, ce qui n'est plus le cas maintenant. Ce qui est formidable, c'est qu'un jour vous avez travaillé ensemble. Parmi ces couples parfois célèbres qu'il y a dans la bande dessinée, comment on travaille ensemble ? Est-ce qu'il y a une technique ? C'est toujours un peu le mystère de la fabrication de vos bandes dessinées. Une technique, oui. À tout dessin, il y a une histoire, un scénario, un texte qui vient avant. Donc la première chose à faire, c'est de se rencontrer et de se mettre d'accord sur le genre d'histoire qu'on a envie, l'un et l'autre, de raconter. Franchement, André Julliard, c'est facile de se mettre d'accord. Parce que la bande dessinée, on pense que c'est un milieu doux, mais il y a des engueulades aussi, non ? Et des accords ? Non, avec Pierre, non. Parce que ce qu'il y a à Pierre, je ne sais pas comment il travaille avec les autres dessinateurs, mais quand il a imaginé Léna, il a pensé à moi, il l'a fait pour moi. J'étais très touché de ses attentions et il a créé un personnage, Léna, qui correspondait tout à fait à ce que j'avais envie de dessiner. Et en plus des histoires contemporaines, moi qui avais décidé de ne plus faire de contemporain, parce que j'ai un problème avec la vie moderne, j'ai un problème à dessiner, pas à vivre. Et donc, ce qui est bien avec Pierre, c'est que quand il écrit un scénario, il pense au dessinateur aussi. Il vous avait déjà dans sa tête ? Oui, il m'a dit, j'ai un personnage pour toi, j'ai une histoire pour toi, si tu ne l'apprends pas, je ne la proposerai à personne parce que je l'ai faite pour toi. C'est quand même assez émouvant de la part d'un personnage comme Pierre. Est-ce qu'il y a un peu le trac, André Julliard, d'apporter justement les premiers dessins au scénariste ? De lui dire, voilà comment j'ai imaginé le personnage, voilà comment... Alors là, ce ne sont pas vos dessins, là c'est Jean-Claude Mézières que vous connaissez bien aussi, qu'on vient de rencontrer. Il y a ce petit stress ? Oui, oui, il y a un petit stress. Bon, en principe, je ne pense pas qu'il va être très surpris, il connaît, il sait ce que j'ai fait, donc il connaît mon style et tout, mais la façon d'appréhender ses textes, de les mettre en scène, tout ça, ce n'est pas forcément la façon dont il les aurait vus lui-même. Mais je dois d'ailleurs cet hommage à la plupart des scénaristes, c'est qu'ils font confiance en général. Ça, c'est la clé. Il y a toujours ce petit cœur qui bat un peu plus vite quand tout d'un coup, l'album, ça y est, est dans les librairies ? Évidemment, c'est un nouveau bébé qui naît, on est souvent assez ému, on se demande aussi comment il va être reçu. Déjà, si le scénariste est satisfait, pour moi, c'est la chose la plus importante. Après, le public, c'est lui qui décide. Ça, c'est clair. La question qui doit revenir tout le temps dans votre carrière, c'est quand vous allez rencontrer les jeunes, la nouvelle génération, on vous demande comment on fait pour faire ce métier. Les jeunes qui rêvent de faire ce métier-là, c'est quoi la réponse que vous donnez le plus souvent ? Travail. Je ne vois pas d'autre solution que de travailler énormément. Et seul, hein ? Seul, pas forcément. C'est longtemps, des heures seules quand même. Ah oui, il faut avoir un certain tempérament pour faire ce métier. Je sais que mes enfants étaient intéressés par le dessin, mais pas du tout par la condition de dessinateur, que moi, je trouve génial. Je ne dépends de personne. Il faut que je fasse plaisir au scénariste, l'éditeur et puis au lecteur. Mais ça, je ne suis pas forcément maître de tout ça. Mais il y a une chose incontournable, à mon avis, c'est la quantité de travail qu'il faut faire. Comme dessin, c'est comme le piano, quoi. Il faut dessiner tous les jours et comme il faut s'entraîner au piano tous les jours avant les concerts. Je suis ravi d'avoir rencontré un virtuose de la bande dessinée. Faites attention à vos mains. Oui, oui, j'y fais attention. J'ai arrêté de jouer au rugby. Merci, André. Il a travaillé avec les plus grands, Tardy, Mézières, Julliard. Bilal, dans la tête de Pierre-Christin. Une exposition lui est consacrée. Interview en tête à tête avec Philippe Bélache, notre spécialiste BD à Sud-Ouest. Donc, Pierre-Christin, vous êtes pris Goscinny 2020. Comment avez-vous ressenti cette distinction ? Parce qu'il est rare, finalement, que les scénaristes soient primés pour l'ensemble de leur œuvre ainsi. Et surtout, cette distinction était devenue quasiment inexistante au Festival d'Angoulême. Comment on reçoit, finalement, ce prix ? D'abord, c'était une vraie surprise parce qu'à mon grand âge, on dit, il n'y en a pas eu. Bon, ça finira comme ça et ce n'est pas grave. Et puis, comme c'est une surprise, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. Et puis, c'est un fait qu'il y a très peu d'expos de scénaristes, à ma connaissance. Même, je n'en ai jamais vraiment vu. Et donc, moi, je faisais partie du lot puisque il n'y avait jamais eu d'expos, même si j'ai traîné, en quelque sorte, par petits morceaux dans les nombreuses expos de mes dessinateurs. Alors, voilà, ça fait plaisir. Puis, en même temps, tout d'un coup, c'est racaçant. Parce que pour un dessinateur, faire une expo, c'est très simple. Il va ouvrir ses cartons et il choisit ses plus beaux dessins. Moi, j'ai travaillé avec 25 dessinateurs. J'ai abordé les sujets les plus divers. Et retrouver ce que j'ai fait, d'abord dans ma tête, puis ensuite pour les scénographes d'Angoulême, c'était quand même une affaire assez complexe. Mais ça faisait aussi partie de la chasse aux trésors, un peu. Tout à fait, parce que c'est une plongée dans votre imaginaire, donc dans l'ensemble de votre œuvre. C'est vous qui avez déterminé le cheminement ? Oui, quand j'ai découvert, ça aussi, je l'ignorais totalement, que quand on avait le prix Goscinny, on avait droit à une expo en plus. J'étais un peu baba, et puis disons, tiens, bon, tiens, oui. J'ai commencé tout doux, me disant comment prendre ça. Et puis, et ça répond à ce que j'évoquais il y a un instant, l'art du scénario, c'est un art où il faut rentrer dans la tête de celui qui écrit et raconter comment d'idées, souvent vagues, de désirs de dessin, de désirs d'atmosphère, peu à peu, on finit par charpenter une histoire qui va devenir des cases, qui va devenir des bulles. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose qui est assez littéraire et assez évanescent à un travail très concret, qui est celui de la bande dessinée, et qui n'est pas de même nature. Et donc, faire du scénario, c'est s'amuser, puisque j'adore faire ça, mais c'est aussi faire une espèce de travail de mécanicien pour que le dessinateur puisse, là-dessus, prendre la locomotive, en quelque sorte, et rouler sur des rails qui tiennent bien. C'est-à-dire qu'il puisse fabriquer tout un univers, mais il ne faut pas que ça déraille dans des considérations trop littéraires, trop vagues, parce que ça, la BD, pas tout à fait fait pour ça. Vous avez travaillé avec Jean-Claude Mézières sur Valérian, vous avez également travaillé avec Inki Bilal, avec André Julliard, avec Annie Higuensinger. Comment est-ce qu'on a pu faire coïncider autant de talents différents dans cette exposition ? C'était difficile ? Il a fallu faire des choix ? À vrai dire, c'est des choix que j'ai fait dans ma tête, moi, il y a très longtemps. Parce que quand je suis rentré en bande dessinée, j'ai commencé par la science-fiction, avec Jean-Claude Mézières, que j'adorais faire, que j'adore toujours faire. Mais dès le départ, je ne voulais pas être comme certains scénaristes qui se spécialisent dans l'aventure, dans le polar, donc c'est très bien, c'est super. Moi, mon rêve, c'était, si j'avais pu, peut-être presque d'explorer tous les genres de la bande dessinée. Donc, ayant fait de la SF, très vite, je suis passé au fantastique, et là, ça a été la rencontre avec N.T. Bilal, et où, en plus, on est passé d'un fantastique ancien, un peu à l'anglaise, un peu médiéval, à un fantastique moderne, avec nos histoires, comme les phalanges de l'ordre noir, comme Parti de chasse, puisque la vie politique, et notamment toutes les monstruosités du XXe siècle, ça relève presque du fantastique, tellement il ne s'est passé de choses hautement anormales. Donc, c'est un bon sujet. Après, il n'y avait pas de femmes en bande dessinée à cette époque-là, et ça m'énervait, il n'y a pas d'autre mot. Donc, j'ai séduit, pour la bonne cause, Annie Götzinger, en disant, est-ce que vous accepteriez de travailler avec moi ? J'aimerais faire une série de portraits féminins, des choses qui étaient donc totalement abstentes, notamment de la presse BD, puisqu'à l'époque, c'était encore des hebdomadaires, et qui m'ont permis, avec elle, elle seule pouvait faire ça, d'aborder tous ces sujets de la vie quotidienne, les enfants, la mode, pas seulement les grands sujets, mais les petits. Et puis, par exemple, l'un des autres dessinateurs très représentés ici, c'est André Juillard, qui était plutôt réputé comme dessinateur historique, mais dont la beauté d'Utresse et le dessin qui m'a emmené me faisait penser qu'il pouvait faire autre chose que de la BD historique, et qui était de se lancer, je ne dirais pas dans de l'espionnage, mais avec Léna, un personnage assez secret, dans l'exploration du monde contemporain, vu un peu de façon cachée, comme ça. – D'accord. – On peut revenir un petit peu sur vos débuts en dessiné. En fait, c'est grâce à votre amitié avec Jean-Claude Mézières que vous avez commencé. – Oui, il s'est passé quelque chose quand j'avais, disons, une vingtaine d'années, qui est que j'étais un gamin, très copain avec Jean-Claude Mézières, avec Jean Giraud aussi. qui, comme les dessinateurs, étaient tous prêts bien avant moi. Les littérateurs, c'était assez tardif. C'est-à-dire des grands dessinateurs qui ont 20 ans, il y en a plein, des grands littérateurs qui sont déjà des grands littérateurs à 20 ans, il y en a vraiment très peu. Et ils sont rentrés dans le métier avant moi. Et là, ils étaient évidemment très forts sur le graphisme, mais un peu moins sur les dialogues, sur les bulles. Ils m'ont demandé, tu vois, tu ne pourrais pas faire un petit bout de dialogue là ? Puis là, je raconte l'histoire, ça ne va pas, c'est boiteux. Donc j'ai fait ça sans savoir du tout que je faisais du scénario. Quelque chose pour mes amis. Puis je me suis aperçu, évidemment, que c'était très amusant. Et là, j'ai commencé à travailler, si j'ose dire, plus sérieusement. Même si c'est toujours resté un amusement pour moi. J'ai toujours eu un autre métier. – Tout à fait. Donc vous êtes journaliste, vous avez été co-créateur de l'Institut de Journalisme Bordeaux-Aquitaine, qui a fêté ses 50 ans il y a peu de temps. Et vous avez mené deux carrières de front. Comment est-ce que c'était gérable, entre guillemets ? Une carrière de fiction et une carrière qui était vouée à l'actualité, elles étaient complémentaires ? – Ça, c'était l'idéal. J'avais une double vie entre Paris, que j'aimais beaucoup, et Bordeaux. Je trouvais une très, très belle ville. J'avais toujours le plaisir à venir. Et où ça me permettait d'abord de voir du monde. Parce que scénariste de BD, c'est quand même un métier solitaire. Vous êtes là, à votre petit bureau, et pendant des heures et des heures, des jours et des jours, vous vous tapez du texte, vous vous en jetez. J'en jette pas autant que ça quand même, mais enfin un peu. Et donc, aller faire cours dans l'école de journalisme, rencontrer des gens jeunes qui avaient envie d'un métier, ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai jamais écrit une ligne à Bordeaux, paradoxalement. Je ne m'occupais que de l'école de journalisme. Puis, je remontais à Paris, où j'avais mon bureau, et où là, je faisais de la BD, avec d'ailleurs la plupart des dessinateurs, qui pendant longtemps, tous habitaient dans un rayon de 100 mètres autour de mon bureau. J'aimais beaucoup cette vie qui se partageait entre la réalité, c'est le journalisme, et la fiction, qui utilise d'autres moyens pour raconter le monde actuel. L'actualité a toujours nourri vos bandes dessinées. D'ailleurs, nous avons ici le dernier album paru de l'ENA, donc avec André Juillard, qui est maintenant désormais dans les bacs. Vous avez systématiquement introduit de vos bandes dessinées une part d'actualité, une part de sociologie. C'était une volonté délibérée ? Oui, c'est lié, ça aussi, en doute à un côté de ma personnalité, qui est ma passion des voyages. Mais pas voyager pour voyager, pas du tourisme. De m'intéresser à des sujets un peu en profondeur. Et je suis un journaliste genre traîne-patin. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de voir des lieux extraordinaires ou des gens extraordinaires. C'est de descendre, de creuser. Donc, par exemple, j'ai beaucoup voyagé dans les pays de l'Est à l'époque où personne n'y allait. Parce que je me disais, mais comment c'est ? Les anticommunistes disaient, tout est affreux. Et les communistes qui revenaient d'un voyage, généralement avec un comité d'entreprise là-bas, et qui avaient vu des danses folkloriques et sifflées de la vodka, disaient, c'est merveilleux. Ça me pose quand même, c'était un peu tracassant. Et j'ai nourri de mes voyages parce que je ne parle, je ne suis donné de ne parler que de choses que je connais. Donc, je donne de la documentation, des textes, des dialogues, etc. à mes dessinateurs. Mais au moins, je suis sûr de ce que je leur donne. Ce qu'eux, précisément, leur donnent la latitude de faire à leur idée. Puisqu'il faut, à partir de cette base, construire quelque chose de nouveau. Je vous remercie. Et un grand bravo à Emmanuel Guibert qui obtient cette année le Grand Prix 2020 du 47e Festival International de la BD ici à Angoulême. A bientôt sur TV7. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501